J'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve pour la quatrième vidéo sur les oppositions en astrologie et aujourd'hui je vais vous parler d'une paire d'opposés qui est si passionnelle, si sensuelle, si captivante c'est la paire taureau-scorpion, sans plus attendre en fait on va quand même attendre un peu parce que avant de commencer cette vidéo je vous rappelle que j'ai déjà fait 3 vidéos sur les oppositions en astrologie que je vous invite à aller voir, je vais les mettre en description et j'ai aussi fait une vidéo sur les aspects en astrologie de manière générale où je parle des oppositions particulièrement donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo si vous êtes intéressé si vous n'êtes pas intéressé par regarder cette vidéo, je vais vous faire une petite explication d'une minute là-dessus on verra si j'arrive à la faire en une minute c'est quoi une opposition en astrologie ? une opposition c'est quand il y a deux signes ou deux planètes par exemple qui sont d'une part et d'autre du zodiaque donc le zodiaque c'est un cercle, c'est tout ce qu'il y a autour de la Terre en fait et c'est 360 degrés et du coup une opposition c'est quand il y a 180 degrés d'écart entre deux signes ou deux planètes les oppositions en astrologie en face d'un signe, il y aura toujours un signe qui a la même modalité en face ça veut dire que les signes cardinaux, ils auront aussi un signe cardinal en face le signe mutable, un signe mutable et les signes fixes, un signe fixe aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est les signes fixes et ça va toujours se jouer sur la polarité ying-yang donc masculin, féminin ou passif, actif donc un signe d'air qui est yang, il aura toujours un signe de feu en face et vice versa, ça c'est les signes masculins, yang, masculin et les signes ying, donc les signes de terre, auront toujours un signe d'eau en face qui sont aussi ying, ying, féminin, plutôt passif et du coup un signe de terre ne peut pas avoir un signe de feu en face et un signe cardinal ne peut pas avoir un signe fixe par exemple en face en opposition aujourd'hui on s'intéresse donc aux taureaux et aux scorpions qui représentent la fixitude de la terre pour le taureau et de l'eau pour le scorpion donc petites informations techniques sur ces deux signes quelles sont les planètes qui régissent ces signes ? alors pour le taureau c'est Vénus Vénus, la planète de la beauté, de la sensualité la planète de l'expression de l'anima donc comment on attire les choses à soi comment on exprime notre féminité, pas vraiment comme on la vit ça, ça serait plutôt la lune et la lune c'est la deuxième maîtrise du taureau donc le taureau très sensible, très sensuel très dans le ressenti par rapport à ces deux planètes justement le scorpion lui par contre on le connait le scorpion il aime bien piquer c'est quoi la planète qui a une flèche dans son symbole c'est Mars il n'a pas une autre, je ne sais pas je ne connais pas tout ça par cœur je n'ai pas du tout une bonne mémoire visuelle mais du coup le scorpion est régi par Mars et Pluton Pluton je vous ai promis une vidéo sur le sujet moi je pense un peu du bullshit du coup on va se concentrer sur Mars même si on a créé tout un truc autour de Pluton donc qui correspond bien au scorpion mais c'est venu après coup en fait du coup je garde ça pour une autre vidéo Pluton, l'intérêt de Pluton en astrologie et du coup le scorpion c'est dirigé par Mars Mars c'est l'action Mars c'est le sexe évidemment Mars c'est ce qui nous passionne Mars c'est ce qui nous donne envie d'aller d'aller accomplir la volonté du soleil qui est plutôt l'ego et l'ambition et Mars c'est aussi comment on s'énerve ou comment on se met en colère donc déjà là cette opposition elle est régie entre Vénus et Mars donc le principe masculin et le principe féminin donc déjà là dedans il y aura beaucoup de choses à dire je ne l'ai pas précisé du coup je l'ai fait maintenant l'axe taureau-scorpion pour moi c'est l'axe de la possession ou de la possessivité du coup dans les autres vidéos je vous ai dit que si déjà on comprenait la différence entre les éléments qui régissent l'opposition justement on avait déjà fait 80% du taf et bien là c'est pas tout à fait vrai parce que le scorpion et le taureau ils se démarquent par rapport aux autres signes de leur élément en fait donc le scorpion par rapport au cancer et au poisson les autres signes d'eau ils partagent beaucoup de choses en commun la caractéristique eau qui représente les émotions et tout mais le scorpion il est quand même beaucoup moins passif que le cancer et le poisson il se fait beaucoup moins marcher dessus et il a beaucoup plus d'énergie entreprenante justement et au contraire le taureau par rapport aux vierges et aux capricornes qui sont les deux autres signes de terre il est beaucoup plus sensible et doux et puis porté sur ses émotions et l'expression artistique et tout donc déjà là je trouve ça assez intéressant c'est que ces deux ils se mettent pas forcément en rapport avec avec leur élément on en revient à ça le taureau il est maîtrisé par la lune la lune c'est la planète du cancer et on sait bien que c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo entre l'opposition cancer capricorne ou vierge poisson la polarité terre de ses oppositions elle a plutôt tendance justement à être un peu un peu sécosse on va dire un peu coupé de ses émotions pas super sensible plutôt pragmatique le taureau il est très pragmatique aussi il va avoir ce côté terre comme le scorpion il a le côté haut mais justement il va apporter une grosse douceur qui va le faire se démarquer de ces deux autres signes je vais commencer par vous parler des spécificités de ces deux signes et je commence par le taureau le taureau il est terrien il reste un signe de terre et en fait lui sa spécificité c'est l'essence le taureau c'est un signe qui est connecté à ses sens au monde physique au monde matériel via son corps donc par exemple le taureau il va adorer la bouffe ça c'est le gros cliché l'organe du taureau c'est la gorge et le taureau il adore manger mais c'est pas seulement qu'il adore manger c'est que le taureau il adore arriver quelque part et sentir vraiment l'odeur de la nourriture qu'il va manger après vraiment le taureau il prend le temps ça c'est une autre grosse caractéristique du taureau il prend le temps du coup il va arriver et il va pas se dépêcher de manger pour pouvoir aller faire autre chose comme le bélier non le taureau lui il va vraiment prendre le temps de de tous ses sens toucher la nourriture il va prendre la nourriture va toucher la texture de la nourriture il va beaucoup la regarder il va regarder les différentes couleurs qu'il va y avoir dans un plat composé il va aimer voir s'il y a justement du chaud ou du froid il va vraiment se connecter en fait à ce qu'il fait puis c'est pareil le taureau il va dans la nature on sait le taureau c'est un cime qui adore la nature le taureau il va dans la nature et il va se promener pieds nus il ou elle va se promener pieds nus écouter le bruit des oiseaux vouloir un peu juste en respirer cet air pur de la forêt et ça c'est des grosses caractéristiques du taureau comme j'ai dit aussi le taureau il prend le temps le taureau justement on le sait en astrologie chaque signe fuit en fait le signe qui lui vient avant et le signe qui lui vient après il se tourne le dos et du coup le bélier il fonce il veut aller hyper vite il veut faire 150 trucs en même temps le taureau au contraire il veut surtout pas faire deux choses en même temps parce que c'est un affront pour la chose qu'on est en train de faire en fait selon lui le taureau il est vraiment à fond à fond à fond puis par exemple il aime aussi beaucoup les choses des yeux on en revient c'est toujours l'essence le taureau est très artistique ça c'est notamment lié au fait qu'il est régi par Vénus donc le taureau va adorer aussi ce côté justement créer de l'art faire des sculptures des choses qui peuvent toucher peindre avec les doigts justement parce qu'il y aura encore plus de sensations ça c'est des grosses grosses caractéristiques du taureau le scorpion à contrario il est pas vraiment dans ce délire là parce que le scorpion lui en fait il vit la fixitude de l'eau donc l'eau c'est quoi l'eau c'est les émotions c'est les ressentis et le scorpion c'est de l'eau qui bouille c'est de l'eau qui bouille le scorpion il a mis la bouillotte à fond parce que le scorpion c'est un signe ultra passionnel même si c'est un signe d'eau il est dirigé par Mars Mars c'est une planète très masculine c'est la planète masculine par essence et du coup en fait le scorpion lui ce qu'il aime c'est vivre des passions super fortes des choses qui lui font ressentir vraiment énormément d'émotions le scorpion il adore ça il adore trouver une passion que ce soit une activité ou une personne évidemment donc je vais revenir un peu sur les autres spécificités du scorpion dans un tout petit moment et du coup le scorpion il a ce côté là justement il adore aller au fond de ses émotions et il va pas avoir peur de par exemple regarder la nuit noire de son âme il aura pas peur de regarder son shadow et il va vraiment diguer à fond en fait dans ses sujets il adore se renseigner sur la mort il adore se renseigner sur la sorcellerie sur les choses comme ça c'est pas dire qu'il aime pas la vie parce que le scorpion on le sait c'est le signe de la renaissance du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est fasciné par la mort parce qu'il voit la mort d'un point de vue physique ou symbolique par exemple une rupture c'est une mort c'est la mort de la relation c'est la mort d'une ancienne personne qui doit se transformer ou si on se fait virer d'un travail par exemple pareil le scorpion il a cette faculté en fait de transmuter les énergies comme le phoenix de toucher le fond de ses émotions son fond émotionnel aller vraiment tout au fond tout au fond tout au fond et se propulser après et puis revenir comme neuf comme neuf le scorpion il a cette capacité que le poisson et le cancer n'ont pas forcément c'est qu'il peut purger ses émotions là justement une fois qu'il est dans ses émotions comme le cancer et le poisson il peut pas s'en échapper il est obligé de vivre avec ça c'est pour ça que les scorpions ils ont beaucoup 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 de noirceur en eux il y a des jours les scorpions faut pas leur faire chier parce qu'en plus il y a ce côté agressif justement donc si le scorpion il est un peu dans sa phase et puis que vous lui faites chier ou que vous essayez un peu de lui remonter le moral ou comme ça lui va dire mec tu connais rien à mes émotions arrête d'essayer de me remonter le moral tu fuis toujours la réalité des choses moi je l'affronte quelques jours en face et puis après j'y pense plus c'est traité donc ça c'est un gros point spécifique des scorpions et l'autre point c'est quoi l'organe qui régit les scorpions c'est le sexe c'est comme ça du coup le scorpion il adore adore l'acte sexuel ça va revenir avec leurs points communs qu'ils ont les deux parce que les taureaux c'est aussi des coquins on va le dire on va le dire très clairement mais en fait le sexe pour le scorpion c'est quelque chose qui lui permet justement de purger ses énergies très profondes émotionnelles qu'on a pas forcément accès par la pensée ou qu'on peut toucher mais par contre via l'énergie sexuelle on peut canaliser ses émotions et le scorpion il est très fort justement pour purger d'autres émotions via le sexe comme une sorte de processus alchimique de calcination qui lui permet de transformer ses émotions tout simplement c'est ce qui mène à vous parler de leurs points communs pourquoi j'ai décidé d'appeler cet axe l'axe de la possession c'est parce que ce que ce soit le scorpion ou le taureau ils sont obsédés par le fait de posséder en fait c'est quelque chose qui va être primordial pour eux pour leur sécurité interne par contre comme toujours dans toutes les oppositions il ya ce point commun mais ils vont le vivre différemment et je vous explique maintenant les différences le taureau il a besoin de posséder matériellement le taureau il a besoin d'avoir une routine le taureau c'est le plus endurant du zodiaque le taureau en fait tous les jours il se lève il fait son taf tous les jours il va et il fait tous les jours il va il s'occupe de son foyer il s'occupe de ses enfants il s'occupe de sa femme ou de son mari le taureau il est très très régulier mais pour ça il a besoin d'avoir une sécurité parce que tout ce qui va sortir le taureau de sa sécurité ça va énormément le stresser et les taureaux ils vont beaucoup le sentir le stress mais c'est pas du tout les meilleurs pour sans réussir à le surmonter tout seul et du coup en fait le fait d'accumuler des possessions matérielles c'est quelque chose qui va leur apporter cette sécurité là parce que justement tous les jours ils rentrent ils ont leur maison ils ont des sous de côté il ya tout cas là le taureau il peut être dépensier mais pas forcément de la manière du lion ou comme ça le taureau il va être assez intelligent dans sa manière de dépenser le scorpion il adore la possession aussi mais du coup il va préférer la possession dans tout ce qui va avoir à trait à l'émotionnel et à la passion justement donc le scorpion il est pas très matériel le scorpion il aime bien avoir des sous de côté pour qu'ils doivent dépendre de personne parce que le scorpion il veut pas dépendre des gens donc pour ça il va aimer avoir ses sous de côté, être indépendant, gagner bien sa vie mais il va pas être dépensier matérialiste il va pouvoir faire des cadeaux oui effectivement mais ce qu'ils recherchent avant tout le scorpion justement c'est de posséder émotionnellement des autres personnes c'est de savoir qu'il ya des gens qui sont obsédés par lui le scorpion c'est aussi le signe de l'obsession c'est pour ça qu'ils sont autant attractifs et attractives les scorpions on le sait tous c'est comme ça on a tous déjà eu un crush sur un ou une scorpion et puis on sait tous qu'est ce qui se passe et eux ils ont un crush sur nous aussi aïe 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 on a pas trop le choix c'est comme ça mais on va pas faire genre ça nous dérange vraiment ça c'est le petit cancer en moi qui parle mais du coup le scorpion en fait il va avoir besoin de posséder des personnes donc posséder des amis de qualité posséder un partenaire de confiance et posséder une famille justement qui va vraiment surprotéger le scorpion ultra ultra protecteur et justement si le taureau en fait sa plus grande peur c'est de se retrouver sans rien et puis de pas pouvoir profiter des plaisirs de la vie et puis de vivre un peu une vie de misère le scorpion c'est la même chose mais d'un point de vue affectif en fait le scorpion au fond sa peur c'est que les gens le trahissent les gens veuillent pas de lui dans sa famille les gens que lui il aime on se comprend parce qu'une fois qu'il a trouvé ces gens le scorpion il s'en fout hein le scorpion le scorpion il peut être ennemi avec tout le monde tant qu'il a ses 3-4 relations vraiment vraiment fusionnelles donc on en revient à ça le scorpion il adore la fusion qu'elle soit amicale ou sexuelle évidemment le scorpion il a besoin de 4-5 relations vraiment de confiance et ça lui suffit parce qu'il peut aller vraiment 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 loin justement dans l'exploration de ses relations et c'est ça qu'il aime posséder je pourrais pas faire une vidéo sur les taureaux et les scorpions sans parler de sexe donc c'est la petite aparté c'est deux signes ultra sexuels les taureaux et les scorpions sont ultra sexuels pas vraiment pour les mêmes raisons justement le taureau il est ultra romantique le taureau il va adorer justement les mots doux la sensibilité le taureau il va adorer le contact le taureau il est très tantrique en fait parce que déjà il aime prendre son temps donc lui il est pas dans l'amour bélier on y va à fond on fait ça n'importe où n'importe quand à la va vite et puis après on va faire nos affaires non le taureau il aime beaucoup rendre à ses arts ce qu'il y a à ses arts et rendre honneur au sexe donc le taureau il va adorer un bon repas on lui a offert des fleurs et puis on lui a fait un petit poème et puis après on a mis une musique qu'il aime beaucoup et après on lui propose de lui faire un massage et après le massage on fait des très longs préliminaires partout sur le corps parce que faut activer les zones les zones sensorielles partout le taureau pardon faut pas juste le stimuler dans la zone sexuelle donc ça c'est pas ce qui kiffe le taureau il aime bien faire l'amour avec tout son corps et au niveau possessivité il va adorer justement avoir un partenaire fidèle c'est toujours le même il va prendre du temps avant de se dévoiler il va pas aller avec n'importe qui n'importe quand mais les taureaux une fois qu'ils sont en couple ça reste des gens très fidèles même si évidemment tous les signes du zodiaque trompent donc on va le dire direct ça c'est clair mais de manière générale le taureau il va pas trop aimer casser sa routine et il va pas trop aimer prendre des risques comme ça le scorpion lui ben comme je l'ai dit avant il est régi par le sexe donc lui c'est un gros besoin justement de purger ses émotions avec le sexe et c'est aussi une manière pour lui de rendre totalement accro son partenaire donc pareil le scorpion même si c'est un signe très sexuel c'est rarement le signe qui va qui va vraiment multiplier les relations parce qu'il a besoin d'aller en profondeur justement dans les liens et le scorpion lui il est beaucoup moins sensuel que le taureau donc le scorpion lui va plutôt être dans les jeux de domination voilà je vais pas rentrer hyper beaucoup dans les détails dans cette vidéo et dans cette chaîne mais vous pouvez imaginer le genre de truc que c'est un peu parce que le scorpion il va beaucoup beaucoup aimer tout ce qui a un rapport avec la domination en fait donc en général c'est plutôt lui qui veut dominer ou elle qui veut dominer ça ça s'arrête pas femme ou homme là dessus ça change rien là dessus ça change rien du tout et du coup c'est un gros point commun que les deux ont et le scorpion il a aussi besoin justement de garder le même partenaire parce que vu qu'il va beaucoup purger ses énergies avec l'autre personne il y a aussi un mélange qui se fait et le scorpion est hyper empathique donc empathique il absorbe les énergies des autres comme le poisson et le cancer et du coup il peut pas se permettre de faire ça avec n'importe qui je finis la vidéo sur qu'est-ce que ces deux signes peuvent s'apporter mutuellement et ça va tourner autour de ça justement le taureau il va pouvoir apprendre au scorpion à comment être plus sensible et doux avec lui-même et avec les autres le taureau il est pas ami avec tout le monde le taureau aussi il a son cercle un peu réservé mais le taureau il est pas méchant avec les gens le taureau en général il est plutôt assez nounours c'est à dire que si on fait chier un taureau il va se défendre il sait faire ça mais le taureau il va pas chercher à raviver des vieilles rancunes ou avoir des jeux de vengeance avec des autres personnes le taureau il continue sa route il y a quelqu'un qui l'a déçu il avance il fait sa vie et il continue d'aller se concentrer sur ses plats au restaurant et tout ça et du coup ça c'est quelque chose que le taureau il peut apprendre au scorpion il peut lui apprendre à être beaucoup moins routinier et aussi le scorpion il est très stable émotionnellement donc le taureau tous les jours il va aimer un peu sa routine son style de vie un peu sa manière de vivre et le scorpion lui il est hyper intense donc quand il est heureux il est super heureux quand il est passionné il est super passionné quand il est triste il va être super triste quand il est en colère il va être super super en colère et le taureau ça peut être un rock pour tous les signes du zodiaque parce que c'est une de ses grandes qualités mais particulièrement pour les signes d'eau et du coup son opposé le scorpion c'est quelque chose le taureau apporte beaucoup au scorpion et aussi cette touche artistique le scorpion lui un peu comme le cancer et le capricorne le scorpion ce qu'il va pouvoir apporter au taureau c'est une palette émotive un peu plus large que celle que le taureau a de base donc le taureau il est dans sa routine il est bien il est beau il est séduisant il attire il a son travail il a son argent il est bien dans sa vie et tout d'un coup il croise la route d'une belle scorpion ou d'un beau scorpion et là il pensait que sa routine ça lui convenait mais là il trouve quelqu'un qui fait qui se dit wow putain alors pour elle je pourrais aller m'importe où parce qu'elle m'attire beaucoup trop ou il m'attire beaucoup trop le magnétisme du scorpion ça s'invente pas et du coup en fait le scorpion il permet de casser la routine du taureau c'est déjà en plus c'est un jeu de pouvoir que le scorpion va beaucoup aimer ah ce taureau il est tellement routinier à toujours faire les mêmes choses à être tellement stable et si j'ai apporté un peu de peps dans sa vie et puis que je lui faisais faire un peu des dingueries ça c'est un des aspects que le scorpion peut apporter au taureau le scorpion il a un instinct protecteur super super fort le taureau a pas forcément hyper besoin d'être protégé mais ça reste quand même quelqu'un de sensible du coup avoir un scorpion qu'on sert et si on a un partenaire scorpion ou un ami scorpion vous inquiétez pas vous pouvez dormir la tête tranquille là parce que s'il y a quelqu'un si vous êtes vraiment loyal sincère et amical avec un scorpion ou avec pas amical mais amoureux avec un scorpion et qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal le scorpion il va le tuer c'est tout il va le tuer il lui foutre le feu et puis après jeter un sort sur les générations suivantes de toute sa famille donc le scorpion n'hésite pas faites attention avec les scorpions je dirais jamais assez kippez les quand même parce qu'ils sont cools hein voilà c'était tout pour la vidéo sur l'opposition entre les taureaux et les scorpions que j'ai décidé d'appeler l'axe de la possession j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de un peu mieux comprendre les subtilités entre ces deux signes qu'est-ce qui les lie et qu'est-ce qui les différencie justement moi c'est des énergies que j'adore le taureau c'est l'énergie la plus représentée de ma famille parce qu'il y en a plusieurs dans chaque génération et le scorpion c'est l'énergie la plus représentée dans mon passé amoureux même si j'ai aussi une ex-taureau donc c'est aussi des énergies que je connais assez bien et que j'aime beaucoup donc moi je vous les conseille en petit cancer j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo il me reste deux vidéos de cette série à vous faire j'espère que d'ici là vous restez curieux et que vous vous intéressez à l'astrologie tout en étant sensuel comme le taureau et tauride comme le scorpion je vous retrouve tout bientôt je vais profiter du soleil et je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao